A présent, voyons des généralités sur la fragmentation, c'est-à-dire toutes les opérations qui vont consister à réduire la taille des particules. On va s'intéresser d'abord aux mécanismes qui vont être mis en œuvre dans les différents équipements, et puis la manière dont on va pouvoir un petit peu quantifier le fonctionnement de ces équipements. Alors, les différents mécanismes, vous en avez quatre grandes catégories qui sont symbolisées ici par des petits schémas. Voilà. Donc, vous allez avoir, pour pouvoir réduire la taille des particules, en fait, il faut les casser, tout simplement, différents mécanismes qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Ici, vous avez symboliquement représenté la notion de compression d'écrasement. En fait, on va avoir deux parties de l'équipement qui vont se rapprocher l'une de l'autre. Alors, le plus souvent, il y en a une qui est fixe et l'autre qui est mobile. Et donc, les particules qui se trouvent entre les deux vont éclater en morceaux à cause de cette force très importante qui va être appliquée pour pouvoir réduire la taille des particules. Alors, ça, c'est un mécanisme qu'on va retrouver en fragmentation grossière, c'est-à-dire pour passer de particules relativement grosses, plus que centimétriques, à des choses de l'ordre du millimètre. Ensuite, on va avoir la catégorie qui s'appelle impact percussion. On va avoir des particules qui vont s'entrechoquer entre elles, ou bien contre les parois de l'équipement qui est utilisé. Donc là, on va faire la fragmentation beaucoup plus fine. On va pouvoir atteindre des tailles plutôt de l'ordre du micromètre. Quelque chose d'un petit peu particulier qui va être utilisé surtout pour des types de particules un peu « molles », c'est ce qu'on appelle la coupure et le cisaillement, qui est représenté ici. Donc là, c'est vraiment sous la forme de petits couteaux qui vont couper les particules, qui sont relativement pâteuses, on va dire. Et puis ici, plutôt un système un peu cisaillement. Donc on peut imaginer, alors évidemment dans la pratique, ce sera un peu plus compliqué que ça, mais on coince une particule et puis on applique un système de cisaillement qui va casser la particule. Et puis dernière manière de réduire la taille de particules, c'est de les poncer en quelque sorte. Donc avoir un frottement, une attrition volontaire. Donc il faut avoir une paroi relativement dure pour que ça fonctionne bien, si possible rugueuse. Et puis on va avoir un mouvement des particules à la surface de cette paroi, tout en appuyant un petit peu dessus pour avoir de l'abrasion, et donc des fines particules qui vont s'enlever de la particule la plus importante. Évidemment, si on veut aller jusqu'à des particules extrêmement fines, ici on peut aller vraiment jusqu'à de la fragmentation très très fine en dessous du micromètre, il va falloir développer des forces très importantes pour mettre en œuvre tout ça. Alors justement, comment est-ce qu'on va quantifier, quelle grandeur caractéristique on va utiliser pour caractériser la manière dont fonctionnent les équipements utilisés en fragmentation ? Alors la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est relativement évident qu'on peut définir ce genre de choses, c'est de définir ce qu'on appelle le taux de réduction, ou qu'on appelle aussi parfois le rapport, le degré de réduction, en tout cas c'est le rapport entre le diamètre des particules initiales, le grand diamètre, et le diamètre après fragmentation, donc le petit diamètre, le rapport entre grand D et petit D. Donc avant la fragmentation, notre à grand D, et après petit D. Donc ça, ça nous donne simplement ce qui a été réalisé entre le produit initial et le produit final. Ensuite, on peut s'intéresser à la quantité d'énergie qui a été nécessaire pour réaliser ça. Vous comprenez bien, après que je vous ai décrit les différents mécanismes mis en œuvre, que les systèmes de fragmentation sont des équipements qui consomment beaucoup d'énergie. Donc on va pouvoir vouloir essayer d'estimer cette énergie. Alors ici, ce sont des lois très rudimentaires que je vous montre, qui sont dues à différents auteurs, et qui permettent d'essayer d'estimer une énergie de fragmentation en fonction du petit diamètre voulu et du grand diamètre qu'il faut traiter, donc des différentes particules. On va pouvoir estimer une énergie de fragmentation, et on voit qu'à chaque fois, il apparaît un coefficient. C'est quelque chose de très empirique, ces lois. Et en fait, ce coefficient, il est caractéristique à la fois de l'équipement et de la poudre sur laquelle on réalise la fragmentation. Donc en fait, ça va permettre de faire un petit peu d'estimation d'énergie nécessaire pour un même équipement et pour une poudre assez similaire. Donc par exemple, on va pouvoir quantifier, après avoir réalisé une première opération de fragmentation, et donc en ayant mesuré l'énergie qui a été dépensée pour ça, pour passer d'un certain diamètre à un autre diamètre, on va pouvoir estimer la quantité d'énergie qu'il faudrait pour, par exemple, à partir du même diamètre initial, obtenir un diamètre deux fois plus petit, par exemple. Donc du coup, avec ces différentes lois, on va pouvoir faire ce genre d'estimation. Donc vous aurez des petits exercices qui vous permettront d'utiliser ces différentes lois pour voir un petit peu les résultats qu'on peut obtenir. Alors, dans certains ouvrages, il est dit que la loi de Bond est censée être plus pertinente que les deux autres. Ça reste à prendre avec certaines précautions. En tout cas, vous voyez que c'est des choses assez empiriques pour pouvoir faire ces estimations d'énergie de fragmentation. Donc c'était ici quelque chose de très succinct sur la partie quantitative de la fragmentation, et on va aussi s'intéresser aux différents équipements dans lesquels on va réaliser cette fragmentation. – Sous-titrage FR –